Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala ilahi wa yudin wa ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innakan tal alimul hakeem Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim Rabbi shahli sadri wa yafsir li amri wa hlul uqda tamil lisa niyakahu qawli Allah m'échafra en islam la dernière fois on avait expliqué quel sera le parcours de Dajjal lorsqu'Allah ta'ala lui accordera l'autorisation donc de commencer sa mission Lorsqu'Allah ta'ala accordera Dajjal l'autorisation de sortir de cette île qu'on avait décrit, qu'on avait expliqué il y a quelque temps Île où le prophète alayhi salatu wa salam avait annoncé que Dajjal s'y trouve et qu'une personne avait vu de ses propres yeux lors d'une expédition Que Dajjal, une créature qui s'est présentée comme Dajjal se trouve à cet endroit et qu'il a dit qu'il attend quand l'internat lui accorde l'autorisation Pour venir sur les, j'allais dire sur terre, il est déjà sur terre mais pour aller à la rencontre des populations pour que sa mission réelle commence Et donc ce qu'on avait vu la dernière fois c'était quels étaient, de quel continent Dajjal va apparaître et quels seraient les premiers endroits qu'il va visiter Et on pourrait dire en résumé, en résumé que Dajjal va apparaître en Orient et que dans un endroit plus précis qui s'appelle Khurasan Alors la dernière fois on n'avait pas trop les termes, l'équivalent des termes en français Il y a un de nos frères qui a fait une recherche, donc selon lui Khurasan, je ne m'avance pas, c'est lui qui dit je n'ai pas ses sources Mais selon lui jusqu'au 19ème siècle, Khurasan c'était l'Afghanistan Jusqu'au 19ème siècle, Khurasan c'était l'Afghanistan Je n'ai pas de source, c'est cette personne qui me l'a dit et donc je ne fais que répéter Bon, de toute façon on avait vu que c'était à peu près cette région, près de l'Afghanistan, près de l'Iran, près de l'Irak Sachant que les premiers endroits, les premiers pays qu'il va visiter c'est l'Iran et l'Irak Donc ça ne nous étonne pas que Dajjal va apparaître à peu près, de s'attendre Maintenant il faut savoir que ce qu'on appelait au 19ème siècle Khurasan, c'était une région, une zone Mais les frontières ont été changées depuis Il y a très peu de pays qui depuis un siècle ou deux siècles ont conservé exactement les mêmes frontières Soit il y a des pays qui ont été envahis, ils ont perdu des terres Ou alors ils se sont agrandis, ils se sont unis avec d'autres pays, bref Donc on ne donne pas un nom de pays précis, mais nous savons que Dajjal va apparaître de cette région Dajjal ne va pas apparaître de l'Egypte Il y a des gens qui, lorsqu'ils voyaient les clips de Michael Jackson Et ils voyaient les dollars américains avec la pyramide et un oeil Et ils disaient que Dajjal va apparaître en Egypte et qu'il sera sur la pyramide Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas Il n'y a pas grand monde à voir là-bas pour apparaître à cet endroit Il y en a d'autres qui disent que non, Dajjal va apparaître à New York, il va apparaître en Amérique, il va apparaître dans ce genre d'endroit Non, Dajjal va apparaître en Orient dans la région que le prophète a décrit comme, s'appelant Khurasan Et lorsqu'il apparaît à Khurasan, il commence à constituer ses atba' A réunir les personnes qui vont le suivre Et le premier véritable déplacement de Dajjal sera vers un endroit Qu'il ira spécifiquement, c'est un village qui se trouve à Asfahan Qui s'appelle Yahoudia, on avait expliqué pourquoi ça s'appelle Yahoudia Et de cet endroit il y aura 70 000 personnes qui vont suivre Dajjal Donc ça ce sera le noyau dur de l'armée de Dajjal 70 000 personnes de cette région, du monde qui s'appelle Asfahan Et ensuite la mission de Dajjal va réellement commencer Il va commencer sa tournée, on va dire, il va visiter toutes les populations Parce qu'on va voir à quelle vitesse il se déplace Et qu'il va faire, on pourrait dire, on ne dit pas le tour du monde Parce que quand on dit le tour du monde c'est d'un point à l'autre Il va visiter toutes les contrées, chaque région, chaque pays, chaque ville, chaque village Le hadith précise que c'est même les villages que Dajjal va visiter Et il va faire tout cela en espace de 40 jours Et les premiers endroits qu'il va visiter ce sera l'Irak Ce sera l'Iran et l'Irak, c'est deux pays Et la dernière fois on avait cité également un village qui s'appelait, une ville qui s'appelait Madinat Kouta Kout ou Kouta, parfois ils écrivent avec le Tamar Bouta Parfois sans le ta du féminin Et donc cette même personne qui a fait des recherches m'a dit que Kout c'est une ville Je ne sais pas si c'est un village ou une ville, on va dire c'est une ville Qui est en Irak, d'accord, qui est au sud de Bagdad Qui est au sud de Bagdad, qui est à la frontière de l'Iran Donc cet endroit est précisé dans les hadith Que Dajjal va passer par cet endroit Et après avoir été donc, la région il va apparaître Après avoir été dans ce village qui s'appelle Yahudi, Asfahan Après avoir visité l'Iran et l'Irak Dajjal va se diriger vers Al-Hijaz Il va se diriger vers Al-Hijaz Et Al-Hijaz c'est quoi ? Al-Hijaz c'est la région d'Arabie Saoudite Qui comprend Jeddah, Mecca et Madinah Bien sûr, d'accord Et nous savons qu'arrivée près de Mecca et de Madinah Dajjal va être chassée par les Malaïkas J'ai vu une version cet après-midi Qui parle de l'ange du Belin A.S. en personne Qui va chasser Dajjal Mais le hadith n'est pas de degré sahih authentique Et donc lorsque Dajjal sera dérouté du Hijaz De la région de l'Arabie Donc la Dajjal va commencer à visiter Toutes les autres régions Toutes les autres régions du monde Donc ça c'est en résumé ce qu'on avait dit la dernière fois Le parcours de Dajjal Alors il y a un deuxième point Sur lequel on aimerait légèrement insister Avant de démarrer sur les miracles Le pouvoir, le titre du joueur c'est Le pouvoir extraordinaire qu'Allah a accordé à Dajjal Alors donc il y avait un point qui nous intéressait également C'est les trois étapes de sa da'wah Parce que quand il va voir ces gens Il va faire passer un message Parce qu'il a une mission au Dajjal Et qui c'est qui lui a donné cette mission ? Qui lui a donné cette mission ? C'est Allah qui lui a donné cette mission Tout comme Allah a accordé à Shaitan une mission C'est d'essayer d'amener le maximum de gens avec lui dans l'enfer Shaitan avait dit avec Allah qu'il va essayer de détourner Un maximum de personnes Et Allah lui a donné la possibilité De proposer à l'être humain le mal Et d'essayer de tenter les êtres humains Par les plaisirs des shahawats Et parmi les armes qu'Allah a accordé à Shaitan Les unama disent que c'est la musique, le chant Et ça on avait déjà parlé dans le passé Que ça fait partie des armes on pourrait dire Qu'Allah a accordé à Shaitan Donc Dajjal également une mission Sa mission c'est de détourner le maximum de personnes C'est la même mission que Shaitan Mais c'est un peu plus compliqué Parce que c'est du réel Shaitan il vient avec des insufflations Celui qui fait des insufflations Des waswasa dans le coeur des gens Shaitan il vient par la pensée Ou alors Shaitan va éveiller des passions, des pulsions, des envies de faire des péchés Ou alors Shaitan va embellir ce qui est pas forcément beau Shaitan embellit les péchés Shaitan fait en sorte qu'on voit le péché comme étant exceptionnel, attrayant, extraordinaire Et après avoir fait le péché On se rend compte que tout compte fait Ben c'était pas aussi bien que ça Qu'est-ce qui m'a poussé à faire telle chose, telle chose C'est Shaitan Mais la différence entre le fitna de Shaitan Et le fitna de Dajjal On pourrait dire que le fitna de Dajjal C'est plus complexe C'est plus compliqué Et c'est plus dangereux aussi Ce n'est pas pour rien C'est le plus grand fitna C'est le fitna de Dajjal Parce qu'Allah va lui accorder des pouvoirs Des pouvoirs qu'aucun être humain n'a jamais eu La possibilité de faire des miracles Qui seront visibles Des miracles qui seront réels Qui seront palpables Et que les gens pourront jouir de ces miracles directement Et que les gens qui ne croient pas en lui Dajjal les mettra en garde Et Dajjal va les punir dans ce dunya Donc ce seront là des épreuves terribles C'est le pouvoir qu'Allah accordera à Dajjal Donc quand Dajjal va voir ces gens Avant de faire des miracles bien sûr Il les invite vers quelque chose S'ils acceptent Ils feront partie des Atba' Les gens qui suivent Dajjal Ils seront préservés, protégés C'est-à-dire en guillemets protégés Des malédictions, des punitions de Dajjal En guillemets, d'accord Et les gens qui n'acceptent pas Les gens qui restent fermes sur leur foi Ils seront châtiés Ils connaîtront des épreuves Alors la da'wa de Dajjal Va passer par trois étapes La da'wa, la prêche de Dajjal Va passer par trois étapes La première étape c'est Au départ Dajjal Va apparaître comme étant un roi ou un dirigeant Dajjal sera tout d'abord un dirigeant Dirigeant Qui sera obéi Et qui sera respecté Un dirigeant qui sera respecté Qui sera craint des gens Ça c'est la première étape La deuxième étape La deuxième étape Il va prétendre être prophète Ça c'est la deuxième étape Lors de la première étape Les gens vont l'obéir Même ceux qui ont iman Ils vont l'obéir Lors de la deuxième étape Là les gens vont comprendre Il va prétendre être prophète Et la dernière étape c'est Il va prétendre être Dieu Le hadith d'Abi Umama R.A. Un hadith qui est assez long Et ce qui nous intéresse c'est Disons que le prophète de ce hadith dit Que lorsque Dajjal va commencer sa prêche Il va dire Je suis un prophète Alors qu'il n'y a pas de prophète Après moi Et enfin Dajjal va dire Je suis votre Dieu Et le prophète me dit Sachez qu'aucun être humain Ne pourra voir Allah Avant de mourir Donc ce n'est pas Sa prêche est étonnée Le hadith rapporté par Ibn Imanjah Dans le hadith de Dajjal Il dit que Il va prétendre être Dieu Alors qu'il est borgne Mais sachez que votre Seigneur Lui n'est pas borgne Dans une troisième version Le prophète me dit que Lorsqu'il va inviter les gens Vers la divinité Vers son adoration Les gens vont dire Lasta birabbina Walakinna allaha rabbuna Alayhi tawakkalna Wa ilayhi anabna Na'udhu billahi min shirk Minashhirki Lam yakunnahu alayhi sultan Akharja wa Ahmad Le prophète me dit Que celui qui va refuser Qui va refuser le message de Dajjal En disant que Non tu n'es pas notre Dieu C'est Allah Notre Seigneur Et c'est en Allah Que nous croyons Nous lui faisons confiance Et nous retournerons vers lui Nous demandons à Allah Protection contre le fait De l'associer Quiconque Alors cette personne Qui va refuser catégoriquement L'invitation de Dajjal Lam yakunnahu alayhi sultan Dajjal Donc dans cette situation là Lorsqu'il va prêcher Ces personnes là seront Protégées Des miracles Des 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 choses Miraculeuses Que Dajjal Va accomplir Donc tout d'abord Dans certaines versions On parle que tout d'abord Il va être un roi Un dirigeant Ensuite Inviter les gens Vers la prophétie Et enfin inviter les gens Et ça c'est la finalité De sa mission Inviter les gens Vers son adoration Alors Il y a deux textes Deux hadith Qui ne sont pas authentiques On a essayé de chercher Un petit peu Les chaînes de narration C'est Ibn Hajar Al Asqalan Celui qui commente Bukhari Sharif Donc il dit que Le hadith est faible Et si on regarde D'autres narrateurs Ils disent que Le hadith C'est plus que faible Là il y a Un narrateur dedans Qui est vraiment Pas acceptable Dans les chaînes de narration Mais nous citons Juste les hadiths Pour qu'on entende Pour qu'on comprenne Que si un jour On entend parler de ça Sachons que Bon Il y a un pourcentage De ce texte Qui est authentique Mais il y a un pourcentage Qui n'est pas Qui n'est pas prouvé Dans ce hadith On va le dire très rapidement Rapporté par Tabarani Dans le cas Le prophète Il aurait dit que Lorsque Dajjal Va apparaître Les gens Vont le suivre Parce que Dajjal A la base Va inviter les gens Vers le droit chemin Dans ce hadith Il dit que A l'origine Dajjal Va inviter les gens Vers le droit chemin Jusqu'à ce qu'il arrive Dans la ville de Kufa Et même à Kufa Les gens vont l'obéir Vont le suivre Parce que ce sera Un homme vertueux Ensuite Lorsqu'il va dire aux gens Que je suis prophète d'Allah Lorsqu'il va dire aux gens Que je suis prophète Là les gens Doués d'intelligence Et de compréhension Vont le quitter Et quelques temps après Il va commencer à dire Alors vous allez peut-être dire Mais comment est-ce que Les gens vont l'obéir Vont le suivre Lorsqu'il prétend Inviter vers le bien Alors qu'il a déjà Les signes Logiquement On doit avoir Kufu sur son front On doit avoir L'oeil droit Et l'oeil gauche Qui sont tous les deux Un homme D'accord Mais dans ce texte Ce hadith dit que C'est lorsqu'il va prétendre Être Dieu Être Allah Qu'Allah On le dit à son visage Et que les signes Qu'on avait expliqué Les signes Sur la physionomie Sur le visage De Dajjal Vont apparaître Et là N'importe quelle personne Qui a un atome Un pourcentage De imam De son coeur Donc ces gens là Vont le quitter Immédiatement Et les gens Qui vont le suivre Ce sont les Yahoud Les Madjus Etc Ces personnes là Ainsi que Des politistes Et dans une autre version De Naïb Ibn Hamad Le hadith est également De degré faible Il dit que Dajjal va rester Deux ans en Irak Il va rester Deux ans en Irak Et pendant ces deux années là Les gens vont le suivre Parce que il sera quelqu'un Qui invitera Vers le droit chemin Jusqu'à ce qu'un jour Il dit Il va dire aux gens Ne pensez-vous pas Qu'il est temps maintenant Que vous connaissiez Votre Dieu Et les gens vont dire Qu'est-ce que tu veux dire Par notre Dieu Il va dire Donc les personnes Vont refuser La prêche De la Djal Donc ça ce sont Deux versions Qui sont faibles D'accord J'avais lu D'autres hadiths encore Qui disaient Qu'au départ Il va inviter les gens Vers le droit chemin Mais après analyse Des chaînes de narration Nous voyons que Le degré du hadith N'est pas authentique Et sachant qu'on est Dans la croyance Dans les aqidah On ne peut pas Prendre en considération Un hadith Qui n'a pas une chaîne De narration Correcte Ce qu'on retiendra C'est qu'il ne va pas Immédiatement annoncer Aux gens qu'il est Dieu Que c'est lui le créateur Il va d'abord annoncer Aux gens qu'il est Qu'il est prophète Et on va conclure Ce point avec un hadith Très intéressant De samoura Ibn Jundum Radiyallahu anhu Haditha portée par Bukhari Iman Ahmad Et Tirmidhi Il dit que Il dit que Lorsqu'il va Proclamer Être Dieu Alors si une personne Si quelqu'un Est tombé Dans son piège Alors même si Dans le passé Cette personne A accompli énormément De bonnes actions Ces actions là Ne lui seront plus D'aucune utilité C'est une mise en garde Contre le fait De suivre Dajjal Si un mu'min Suit les paroles De Dajjal Tout ce qu'il a pu faire Comme action Il a pu faire Le hadith Umrah De je ne sais combien Dans Ramadan Tout ce qu'il a pu faire Comme action Seront annulés Parce que c'est clair Parce que la personne A fait le shirk akbar Il a reconnu Quelqu'un d'autre Comme étant Allah Comme étant Dieu Mais ce qui nous intéresse C'est quoi C'est la bonne nouvelle Celui qui Va démentir Dajjal Qui ne va pas suivre La prêche L'invitation de Dajjal Et qui va le traiter De menteur Alors qu'il ne se fait Plus de soucis Pour les actions A venir C'est une personne Qui sera protégée Et c'est une personne Qui sera toujours Pardonnée par Allah Ça nous fait comprendre Que celui qui est présent A l'époque de Dajjal Mais ça c'est énorme ça Le musulman Qui est présent A l'époque de Dajjal Et qui a eu On allait dire Le malheur de le croiser Qui par le taqdir d'Allah Était sur son chemin Et qui est resté ferme Dans sa foi Qui n'a pas succombé A ses tentations A ses miracles Et qui a su dire Dajjal Soit une personne Sauvée et acceptée Par Allah Ça ça nous fait comprendre La dangerosité de Dajjal C'est à dire que Pour être épargné De sa fuite là Il faut un degré De foi inébranlable Et celui qui a pu Refouler Et refuter la thèse De Dajjal C'est vraiment un mu'min C'est vraiment un homme Un musulman Qui a la foi Réelle de son cœur Et c'est une preuve Qu'il est accepté par Allah Il n'a plus de soucis A se faire jusqu'à sa mort Concernant ses actions C'est un homme Qui a eu l'acceptation De la part d'Allah Subhanahu wa ta'ala Mais malheureusement Peu de gens Peu de gens pourront Résister Aux tentations de Dajjal Tellement ces miracles Seront Difficiles à refuter C'est pour ça Que le prophète A.S. avait dit que Si vous entendez Parler de Dajjal Qui est dans un endroit Surtout n'allez pas N'allez pas le voir Parce que Un musulman Il croit Qu'il a la foi De son cœur Il ira à la rencontre De cet homme Et lorsqu'il va voir Ce que cet homme Est capable de faire Cette personne Va succomber A ses appels A sa prêche A son invitation Et cette personne Risque de De tomber dans Le piège de Dajjal Donc nous comprenons Qu'il y a Trois étapes Et petite parenthèse Nous voyons que Bon si On se fie Par rapport au fait Que Dajjal A fait des miracles Et que Nous voyons que Dans un certain temps Au début Il y aura peut-être Des gens qui le suivent Il faut qu'on comprenne Quelque chose Bon on va pas se baser Sur le hadith Qui n'est pas authentique Mais ça nous permet D'ouvrir une petite parenthèse Sur le fait que Quand on suit Une personne Quand on se décide De suivre une personne On va dire que lui Bon c'est quelqu'un Qui va m'apporter Quelque chose Je vais l'écouter Je vais suivre Ses recommandations Il ne faut pas Se baser Uniquement Sur l'apparence physique De la personne Il ne faut pas Se baser uniquement Sur l'apparence physique De la personne Ni sur les beaux discours Ni sur le nombre De personnes Qui suivent cet homme Il y a des fois Où on explique A des personnes Oui mais attention Telle personne Invite vers telle chose Telle chose Regarde bien ces actions Là on ne retrouve pas Le source dans le hadith De le coran Il y a plein de monde Ils suivent Il y a tout ça Il y a tout ça Il donne l'erreur Il ne faut pas se dire Que plus il y a de gens Qui suivent une personne Ça veut dire forcément Que cette personne Est sur le droit chemin Ça c'est très important Il y a une raison Je ne sais pas Si vous avez compris Pourquoi je dis ça Mais il y a une raison Je sais exactement Pourquoi je dis ça Quand nous suivons une personne Ce n'est pas que L'apparence physique Ce n'est pas parce qu'on voit Quelqu'un avec une grande barbe Avec un grand kafni Que lui c'est un shaykh Ou l'islam Lui c'est un wali Ou l'adhan Non Les choses ne se passent pas Comme ça Vous savez Cette histoire On l'a dit On l'a redit Même si nous voyons Que la personne A une maîtrise du coran C'était un grand carré Non Il faut voir Quelle est la croyance Aqidat de la personne Et est-ce que Ses actions Et son mode de vie Sont conformes A l'enseignement prophétique Ou alors c'est quelqu'un Qui va broder Il va dire que Oui le prassam N'a pas fait ça Mais moi je le fais Parce que Talmoun l'a pas fait Donc je fais Il va dire que Ça c'est le piège Le classico Des shaytans Pour induire une pièce En une erreur Il va dire que Oui non le prassam N'a pas fait Il n'y a pas d'un coran Il n'y a pas d'un hadith Oui Mais il y a des choses Que une pièce Ne peut savoir Sans qu'on trouve La source du coran Et des hadith Ça c'est la pire des choses Ça c'est l'égarement Quand quelqu'un Commence son discours En disant que Il y a des choses Qu'Allah peut enseigner Un homme Qu'on ne trouve Ni dans le coran Ni dans les hadith Ça c'est la pire des choses Ça c'est le pire des égarements Parce qu'Allah Subhanallah A pris soin De préserver le coran Afin que Jusqu'à la fin des temps Tout le monde Puisse avoir Accès au coran Allah Faut en sorte également Que Les hadith Les textes prophétiques Ont une chaîne de narration Ce qui fait qu'on peut Distinguer ce qui est bon De ce qui est moins bon Maintenant si des gens Ils mettent tout ça de côté Ils disent que Nous on a des choses Qui n'existent Ni dans le coran Ni dans les hadiths Ça c'est extrêmement grave En prétendant qu'ils ont Des wahi Des révélations Qui viennent de la part d'Allah Ou des inspirations divines Et regardez les personnes Qui ont Assassiné Uthman ibn Affan Radiyallahu anhu Les zahabah Ils ont dit que ces gens là C'était des quorra C'était des grands lecteurs De coran C'était des gens Qui lorsqu'ils lisaient Le coran C'était d'une voix Extraordinaire Et exceptionnelle Et lorsqu'ils ont vu Ces gens assassiner Uthman ibn Affan Ils se sont dit Que jamais On n'aurait pu imaginer Que des personnes Qui lisent le coran De la sorte Puissent faire Quelque chose de si Horrible Également Dans les livres D'histoire Lorsque nous Nous lisons L'assassinat De Hazat Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Les gens Qui ont assassiné Ali C'était des gens Qui avaient de très Grandes armes Et pour eux En tuant Ali ibn Abi Talib Ils avaient l'impression De se rapprocher D'Allah Et que même Si on les exécute Ils seront chahides Regardez comment Comment shaitan A pu les détourner Du droit chemin Comment shaitan Les a complètement Aveuglés Donc en résumé Quand nous voulons Suivre une voie Quand nous voulons Mettre une action En pratique Quand nous écoutons Une prêche Nous devons nous assurer Que ce que nous allons Faire comme action Trouve une source Dans le Qur'an Ou dans les hadiths Maintenant Comment un musulman Comment un musulman Qui sait pertinemment Que telle action Ne se trouve Ni dans le Qur'an Ni dans les milliers De hadiths authentiques Qui existent Et qu'aucun Ulama De ahl al-hadith N'a rapporté l'action Que ce soit Bukhari Que ce soit Musulim Tirmid Ibn Majah Abu Dawud Nassayi Ou Imam Ahmad Et quand il analyse L'opinion des mufassirins Iva ibn Kathir Iva al-Qurtubi Al-Baydawi Eux aussi N'ont pas dit Qu'il faut faire ça Et quand il regarde Les mazahib Ni Abu Hanifa Ni Imam Shafi Ni Imam Malik Ni Imam Ahmad N'ont pas dit Qu'il faut faire telle chose Et qu'il se tient à le faire Parce que telle personne De notre époque A dit que c'est bien Et que telle personne De telle époque A dit que c'est bien Mais quelle naïveté Ou alors C'est que la personne Ne recherche pas profondément La vérité Si quelqu'un Se faisait vraiment Du souci pour son digne Il creuserait Il analyserait Chaque action Afin d'être sûr Que ce qu'il va faire Est conforme A l'enseignement prophétique Parce qu'autrement Qu'est-ce que la personne Répondra Auprès du tribunal Dalla Azzawajal Quand on lui demandera Telle action Est-ce que tu l'as fait En connaissance de cause Le Karn Azzawajal Il dit que celui Qui apporte quelque chose A la religion Qui ne trouve pas de source Fa hua raddun Cette action là Elle est rejetée Par Allah Subhanahu wa ta'ala Donc ça c'est Une petite parenthèse Donc On a vu que Donc Dajjal On a vu quel endroit Il va visiter en premier Et on a vu Quelles sont les trois étapes De sa mission Alors maintenant Concernant les pouvoirs Qu'Allah Azzawajal Lui a accordé On ne va pas faire tout Il y avait On va dire qu'il y a Six points Six points à peu près Ça va être un petit peu long On va se contenter On va faire un point Ou deux Ce sera amplement suffisant La première chose Le premier miracle Le premier pouvoir Qu'Allah Azzawajal Va accorder à Dajjal Ce sera Une capacité La possibilité De se déplacer A une vitesse Extraordinaire Exceptionnelle Et on peut être Presque certain Qu'à l'époque O Dajjal Va apparaître Il n'y aura plus Les technologies Qui se trouvent A notre époque On est presque sûr Parce qu'on avait vu Les dernières fois Dans différentes approches De textes Que lorsque le prophète Azzawajal Parle de cavaliers Lorsque le prophète Me dit que ce sont Les dix meilleurs cavaliers Qui vont aller A la rencontre Pour savoir si Dajjal Est venu Lorsqu'on va par la suite Comment Issa Azzawajal Va tuer Dajjal Que ce ne sera pas Avec un pistolet Une kalachnikov Un bazooka Ou autre chose On parle de lance Que Issa Azzawajal Va tuer Dajjal Avec une lance Et que Dajjal Va saigner Et que les gens Vont voir le sang De Dajjal sortir Et vont comprendre Que c'était un être humain Non pas un dieu Donc différentes Il y a différents indices Qui nous permettent D'arriver à la conclusion Que à l'époque De Dajjal Très certainement Il n'y aura pas Tous les moyens techniques Toute la technologie présente Et donc à cette époque Dajjal Va se déplacer A une vitesse vertigineuse Donc le prophète Aleyhi Salah Il dit que Dans le hadith de Dajjal Lorsqu'il parle Il dit que Que bientôt Allah Ta'ala Va m'accorder La possibilité De sortir Il dit que Lorsque je vais sortir Je ne vais pas courir A la terre Il dit que Il n'est pas un village Madinah Ce n'est pas une ville Où ce n'est pas une région Une mentiqa Une région On parle de Il dit que Il dit que Il dit que Et le terme En arabe C'est un village Vous pourriez dire Un petit village D'accord Donc Tous les endroits Où il y a des populations Dajjal Va rendre visite en un espace record de 40 nuits. Hadith rapporté par l'imam muslim. Dans une autre version, on va se baser vraiment sur les hadiths du professeur, ça va dire au prophète d'Allah, mais quelle sera donc sa vitesse sur la terre ? Le professeur me dit qu'al-ghaïth istadbarat hurrih, pardon. qu'al-ghaïthi istadbarat hurrih hadith rapporté par l'imam muslim, c'est comme une pluie qui tombe, une pluie fine avec du vent qui l'amène à grande vitesse. Après, il y a encore qui se rejoignent tous pour dire qu'il va se déplacer plus vite que le vent et qu'il va visiter chaque anva. Donc ça, c'est déjà un pouvoir qu'Allah va accorder à Dajjal. Et l'imam, il dit qu'il y a deux sagesses. Il y a deux sagesses par rapport à ce pouvoir qu'Allah va accorder à Dajjal. La première chose, c'est quoi ? Afin que sa fitna atteigne toutes les contrées. Parce que Dajjal est une fitna pour le monde et pour toutes les populations. Le fait qu'il puisse se déplacer aussi rapidement, ça lui permet de visiter un maximum de gens, que sa fitna atteigne toutes les populations comme c'est l'objectif de sa mission. Et la deuxième chose, le fait qu'il se déplace rapidement, c'est que lorsqu'il va dans un endroit, il fait sa prêche et il le quitte immédiatement, il est déjà loin. Afin que les gens n'ont pas le temps de découvrir la supercherie. Afin que les gens n'ont pas le temps de découvrir qu'il était un menteur, que ses promesses, il ne les tient pas et que en vérité, c'est un menteur. Ce n'est pas